Pourquoi venir ici aujourd'hui à Porte de Versailles au salon de l'automobile ? Il y a des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs qui vont venir pendant plusieurs jours voir des équipementiers, des constructeurs, des sous-traitants et qui vont découvrir les voitures de demain, notamment sur les questions électriques. Mais il faut que tout le monde se rappelle qu'avant tout, ce sont des hommes et des femmes, des travailleurs et des travailleuses qui construisent ces voitures de demain. Sans eux, il n'y aurait pas le salon de l'automobile. C'est eux et toute leur intelligence ouvrière, la créativité qui permet aujourd'hui de tenir ce salon de l'automobile. Et en ce moment, il y a des plans sociaux partout dans le pays. Imperial Wheels à Château, c'est fini, les gens t'alus, on n'en construira plus. L'équipementier Valeo, ma France dans mon département en Seine-Saint-Denis qui faisait l'embouteillage de pièces détachées, c'est fini. C'était l'antisme, intérêt à entrer et on va délocaliser en Turquie. La situation de l'industrie automobile est alarmante, elle est à l'image de l'état de l'industrie en France. On a perdu la moitié des usines en France ces dernières décennies. Dans l'industrie automobile, on a perdu 40% des emplois depuis le début des années 2000. Et si on continue, on va encore perdre 90 000 emplois. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement se réveille et puisse mener une politique en faveur de la réindustrialisation du pays et notamment à minima la sauvegarde du tissu industriel français, mais même un développement d'une nouvelle industrialisation en faveur des automobiles d'avenir. Et notamment, on propose aujourd'hui à minima de conditionner les aides publiques. On a quasiment 6 milliards d'euros d'aides publiques qui ont été versées aux industriels de l'automobile pour un résultat qui est celui que nous connaissons que trop bien, des fermetures de boîtes et des grandes difficultés économiques, tout ça pour permettre d'augmenter la rentabilité du capital. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut conditionner les aides publiques en premier lieu et écouter les propositions des syndicats. Et notamment, la CGT et d'autres avaient proposé la construction d'une nouvelle automobile électrique qui serait à environ 15 000 euros, qui serait accessible du coup avec des aides en plus pour l'État qui seraient accessibles chez tout un chacun. C'est les voitures d'avenir. Eh bien, on pense que le gouvernement doit mettre le paquet justement pour permettre de contraindre des géants comme notamment Renault pour pouvoir produire cette voiture électrique ici sur le territoire national comme le fait Japon. Le Japon, malheureusement, aujourd'hui, on a un gouvernement qui laisse faire. Pire encore, aujourd'hui, avec les mesures austéritaires, eh bien, elle est très intensive vis-à-vis de l'État de notre industrie. Et si on continue comme ça, eh bien, l'ensemble des voitures que nous consommons ici sur le territoire national seront importées à l'étranger, ce qui sera bien évidemment un scandale social, mais aussi un scandale environnemental.